... qui a été très réceptif et très chaleureux d'ailleurs à mon égard, pour lui dire que nous sommes très soucieux de la situation sécuritaire dans le nord-est de la République et nous voulons redoubler d'efforts pour éradiquer tous ces groupes armés qui opèrent dans une région qui est un des fleurons de notre République, qui est une des régions qui peuvent susciter cet intérêt des investisseurs et qui en ce moment est la proie à des violences inutiles et inexplicables. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et celle de nos amis, nous arrivons à éradiquer tous ces groupes armés et à rendre ce pays prospère, pacifique et accueillant comme l'est notre population. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec de présentations et discussions pertinentes conduites par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo. Les assurances de Félix-Antoine Tisekedi ont eu effet immédiat auprès des investisseurs. Les contacts pris ont donné lieu à une série de réunions en lançant des résultats concrets dans un futur très proche. Dans un autre cadre, les membres du Qatar Leadership Academy ont échangé avec le président de la République sur différents sujets, notamment la Covid. Le président en exercice de l'Union africaine qui a expliqué comment les pays africains se sont organisés pour faire face à la crise de la Covid a aussi plaidé pour un désendettement de ceux-ci afin de les permettre de mieux gérer les effets de la crise. Le gaz en République démocratique du Congo, nous en avons et il y a moyen en exploitant d'en faire un gaz de consommation pour les foyers. Des défis environnementaux, Félix-Antoine Tisekedi a lancé un appel aux investisseurs pour aider les pays africains à développer de technologies afin d'aider les populations pauvres qui utilisent encore le bois et protéger les forêts africaines. Vous avez là suivi une session de jumelage présidée par le chef de l'État sur place au Qatar. Les hommes d'affaires congolais qui ont fait les déplacements de Doha ont eu des contacts sérieux avec leurs nouveaux partenaires qataris. On revient sur une série d'audience que le chef de l'État a accordé sur place avant de regagner la capitale. Le séjour du chef de l'État congolais à Doha a donné lieu à un engouement massif des investisseurs qataris, tous désireux de poser leur valise dans le pays de Félix-Antoine Tisekedi. Entre deux journées, des hommes d'affaires se sont bousculés pour être reçus par le président de la République. Parmi eux, les responsables du Fonds souverain du Qatar, une structure qui gère plus de 295 milliards d'actifs véhicules d'investissement de l'État du Qatar, principal investisseur dans les plus grandes sociétés comme Google, Glencore ou encore Microsoft. Ce qataris et le chef de l'État ont discuté sur le projet de développement de ports maritimes de Kinshasa, Bouma, Matadi et l'électrification de la RDC par le fonds Mwinda ainsi que le projet SkyPower, mais également partagé de connaissances pour la création d'un fonds souverain pour la RDC. Avec le président du groupe Qatar Petroleum, il était question de discuter sur la possibilité d'un partenariat dans le renforcement de capacités et support dans la mise en valeur des sites Greenfield pour le gaz et le pétrole ainsi que la création d'un contenu local. Les responsables de Qatar Leadership Academy Center ont fait avec le chef de l'État une description de l'expérience transition politique pacifique de la RDC avec un accent sur l'importance de la non-violence et le support pour la mise en place de partenariats avec la RDC dans les secteurs de l'éducation, la culture et le leadership. Satisfait des résultats de ses contacts au terme d'un séjour de 72 heures à Doha, au Qatar, Félix Antoine Chisekili Chilomo a régagné dans la soirée de mardi 30 décembre son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. On revient à Kinshasa, je l'ai dit en début de ce journal, plus de sachets à travers la ville. Kinshasa, une ville propre, sans outils en plastique, dans les rues. Une usine va bientôt voir le jour, elle va se consacrer totalement au recyclage de déchets. C'est le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentilin Goubila, qui l'a annoncé. Guillaume Coucou. Difficile, très difficile même pour maintenir la propriété dans la ville-province de Kinshasa, surtout avec des tonnes et des tonnes de destructus que charrient les eaux de pluie, en plus de notre mauvaise habitude de nous laisser prendre à tout verser dans les caniveaux, sinon dans nos petites rivières. Les emballages en plastique, parlons-en, surtout les bouteilles et les sachets, ayant contenu de l'eau qui s'avale à chaque endroit. L'on sait que Kinshasa mène une lutte acharnée contre l'insalubrité, malheureusement qui achoppe à plusieurs paramètres. Mais enfin une nouvelle, disons plutôt la très bonne nouvelle. Une entreprise congolaise s'offre un défi, celui de tout recycler. Il s'agit ici de recycler le sachet et les bouteilles en plastique. La nouvelle a été annoncée avec bonheur par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, et cette annonce tient la route. Kinshasa vient de se doter d'usines spécialisées pour le recyclage. Leur capacité est même étonnante entre 10 et 50 000 tonnes par jour, ce qui redonne une nouvelle vie à ces emballages en plastique. J'invite les Kinoises et les Kinois d'aller là où il y a des containers Kintoko, des containers Kinnopeto, et d'amener l'air marchandiste. C'est devenu une marchandiste. C'est devenu un produit commercial de bouteilles qu'on trouve par terre, un peu partout à travers la ville. Ces bouteilles sont devenues aujourd'hui des produits. L'on retiendra donc que la propriété de la ville de Kinshasa ne sera plus un défi. C'est plutôt un appel à la conscience des habitants de Kinshasa. Ramasser et orienter vers les structures appropriées. Et tous les travails méritent salaire, comme l'a dit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Les dividendes devront accompagner ce travail. Kinshasa, levez-vous le grand matin, ramasser le plastique en sachet ou en bouteille. C'est une main d'oeuvre abondante. Et les dividendes suivront. Les déchets plastiques, on en parle encore. Ils sont un problème, mais en même temps une solution. Le recyclage de ce déchet va permettre l'assainissement de l'environnement. Propos du ministre de l'Environnement lors de sa visite d'une usine de recyclage à l'église du Christ au Congo. L'Opès Kakouba nous en parle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à la protection de l'environnement, mais aussi à l'assainissement des milliers de vies de sa population. C'est dans cette optique que le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Niamuga Bobaziboué, a effectué le lundi 29 mars 2021, des déplacements à l'école Shaoumba pour voir le projet de recyclage et de transformation des déchets plastiques et sachets en matériaux de construction tels que les pavés et autres. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Nous allons, avec l'église du Christ au Congo, faire un lobbying pour que les partenaires qui veulent protéger l'environnement en République démocratique du Congo mettent leurs mains à la patte. Ce projet ne nécessite pas beaucoup de conférences ni de séminaires, mais nécessite qu'il y ait des machines qui soient achetées pour assainir Kinshasa, donner des emplois à la jeunesse de Kinshasa. Les déchets plastiques, comme je ne cesse de les dire, sont à la fois un problème et une solution. Nous venons de constater qu'ici, les déchets plastiques ont contribué à fournir des dalettes qui peuvent durer jusqu'à 100 ans, comme dire le plastique. Et donc, nous allons intéresser les membres du gouvernement dans ce secteur, à savoir les ministères des infrastructures, afin que le vice-premier ministre passe par ici avec moi, voir ce que nous pouvons faire avec ces Congolais qui s'adonnent à rendre notre ville propre, à donner des emplois à notre jeunesse et à fournir des matériaux de construction dont nous avons besoin parce que le pays est en pleine reconstruction. Les déchets plastiques sont un problème et en même temps une solution. Leur traitement est une source de l'emploi et des matériaux de construction, dit le ministre de l'Environnement lors de sa visite. 35 km de route à Kananga, 25 km en Bouchuma, ils seront modernisés. Nos reporters ont fait le tour de la ville pour un état des lieux de route. Les constats sont très amers, vous allez le voir. La population implore le chef de l'État pour que les travaux lancés soient exécutés dans un bref délai. Robert Daïs. Mbouchumaï, ville située au centre de la République démocratique du Congo, chef-leu de la province du Kassai oriental. Deuxième ville du pays en termes de population. Mbouchumaï, autrefois capitale mondiale du diamant, se meurt. Les infrastructures se trouvent dans un état d'élabrement très avancé. Les routes quasi inexistantes rendant difficile la circulation de la population. Les dernières couches de bitume remontent depuis 1954. Mbouchumaï, des questions de fonds sont soulevées sur la politique du gouvernement provincial et national relative à l'entretien routier. Que faire pour élever ces défis ? Une question sur toute l'élève de la population. Le président de la République, Félix Antoine Tchikédici-Lombo, y apporte une réponse claire à travers son initiative personnelle avec le projet Tchilé-Gélou. Avec l'arrivée de notre projet Tchilé-Gélou, nous avons l'espoir que ça va y aller. Aux côtés des mauvais états de route, il y a le phénomène des érosions qui menace. La ville d'Embouchumaï risque de faire disparaître la ville d'Embouchumaï sur la carte. Si rien n'est fait. Quelques heures seulement après le lancement des travaux de modernisation et réhabilitation des routes, 25 kilomètres au total pour une durée de 36 mois, Le directeur général adjoint de Crexet, Dr Stéphane Mundadi, a fait la ronde de la ville pour se faire une idée exacte de l'état de délabrement des routes périphériques. Une visite d'inspection sur les avenues ciblées sur les projets Tchilé-Gélou, notamment l'avenue Lussambou, l'avenue des écoles, Odia David, l'avenue Tchalamouana, Lumumba, Kassengoulou, Kalambayizevu. Le directeur général de Crexet fait un constat amer et rassure. Quant à la bonne exécution des travaux, Ce que nous faisons ici, à Kinshasa, on appelle ça les collecteurs. On fait des carnivaux plus grands, presque 1,70 m sur 1,60 m, parce que le mouvement de l'eau est très important ici. Et puis collecter l'eau très loin pour que ça puisse aller jusqu'à là où on doit les évacuer, c'est pour cela qu'il n'y a plus de route à Mboujimaï depuis le temps belge. Pour la population de Mboujimaï, c'est un oeuf de soulagement. Et pendant ces temps ici à Kinshasa, une dangereuse tête d'érosion nouvellement apparue à la suite des fortes pluies menace de couper l'avenue Mbouelou dans le quartier Matadimayo, du reste de la capitale. Inquiets les habitants de ce quartier plaident pour la construction des carnivaux afin de lutter contre cette érosion. Serge Matadimayo nous en parle. Nous sommes au quartier Matadimayo, dans la commune de Mongafoula. Ici, l'avenue Mbouela est en voie de disparition. En cause, une dangereuse tête d'érosion des sols s'est développée et créée, menaçant de couper ce coin du reste de la capitale. Il s'agit d'un ravin qui avance depuis plusieurs années à un rythme alarmant et de tomber des fortes pluies. La libre circulation des personnes et de l'herbien ainsi que des poteaux électriques sont en passe d'être emportés et compromisent. Selon Kim Bondopierre, l'un des habitants de l'avenue Mbouela, l'inexistence de la canalisation est à la base de ces processus de dégradation. Tout le monde à Mongafoula est presque dans une terre sablonaise. Alors c'est ce qui a fait qu'une bonne quantité d'eau qui vient d'en haut, la pente commence à partir de l'arrêt qu'on appelle carrière. Et toutes ces eaux-là arrivent juste vers le bas, juste là où nous sommes. Pour Kambamba, Bena Maou, chef de la localité du quartier Matadimayodé, son office a déjà déposé un rapport quant à ceux aux autorités pour leur venir en aide avant d'indiquer qu'entre temps, cette entité territoriale travaille avec des moyens du bord pour tenter de maîtriser l'évolution de ces troubellions. Depuis 2013, Ibandaki, C'est depuis 2013 que ces ravines a commencé. Nous sommes en train de souffrir ici. C'est comme si vous nous aviez oubliés. Nous demandons votre assistance, car c'est avec votre aide que nous allons réussir à limiter cette érosion, ses effets et ses conséquences. Je souhaite voir débiter les travaux d'élite anti-érosive. Ainsi, au-delà des grands travaux d'élite anti-érosive à réaliser sur ces sites, une sensibilisation s'avère donc nécessaire pour la protection des sites environnements dépourvus d'un système de canalisation des eaux de pluie. Et au ministère du Plan, l'atelier de renforcement de capacité de la plateforme des gestions, de l'aide et des investissements a fermé ses portes. Hier, Elisée Minemboe a clôturé les travaux avant de réceptionner quelques matériels informatiques destinés à son ministère. Peggy Mukunda nous en parle. Après la formation de l'équipe de l'administration et des informaticiens à Dakar au Sénégal pour le renforcement des capacités de la plateforme des gestions, de l'aide et des investissements au PGAI du ministère du Plan, c'est le moment de promouvoir et de relancer durablement le processus informatique qui permet de mieux gérer et de suivre avec plus d'efficacité les ressources tant internes qu'externes affectées au développement économique et social du pays. Pour garantir un accès continu, stable et durable de cet outil, la PGAI vient de bénéficier des matériels informatiques, dont réunis entre les mains du vice-premier ministre au ministre du Plan, et l'Élysée Moune Moueta Moukoumoué par les bailleurs, je cite, l'agence du gouvernement coréen, le COICA, et les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD. A noter que bien avant cette remise, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment la mise à jour du système, importation des données, la mise en place du tableau des bords pour le suivi intégré du plan national des stratégies du développement des ODD et des New Deal, ajouté à cela les sites du ministère du plan. Permettez-moi de rappeler que la plateforme de gestion de l'aide et des investissements est l'outil du gouvernement pour capter les flux de l'aide au développement. Et comme tout système informatique, nous sommes maintenant fiers d'avoir la PGAI non plus comme une simple base de données, mais comme un outil complet d'aide à la décision qui peut être bénéfique pour les différents acteurs avec un accès confortable. Fini avec les contraintes majeures qui bloquaient le fonctionnement de la PGAI, nous devions améliorer notre politique de gestion pour permettre à la PGAI de tracer toutes ces informations à marteler Élisée Mounemwe à l'Auguste Assemblée. Nous recevons sur ce plateau M. René Ngongo. Bonsoir M. René Ngongo. Vous êtes rapporteur au Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. La session d'avril s'ouvre demain. Bonsoir madame. Effectivement, je viens confirmer l'ouverture de la session d'octobre, la session ordinaire qui s'ouvre demain. Vous avez un appel à l'enseur à tous vos collègues qui ne sont pas en place. Effectivement, c'est tous nos collègues qui sont encore à l'intérieur. Je confirme que les billets sont disponibles pour qu'ils puissent réjoindre Kinshasa dans le meilleur délai. Parce qu'après l'ouverture solennelle, par le discours d'ouverture du président du Conseil économique et social, très vite nous allons reprendre nos activités habituelles au Conseil. Évidemment, il y a d'abord les arriérés, parce que lorsque nous avons clôturé au mois de décembre, il y avait des avis qui étaient arrivés à matérité, mais qui n'étaient pas présentés. Il y a deux avis. Un avis sur la régulation de la circulation routière et la renaissance de la contravation routière. Mais aussi un avis sur... Là, c'est la commission ECOFIN qui va finaliser cet avis. Et l'éducation des bases en RDC comme clé du changement et principal ascensére social, rétrospective et perspective. Ça, c'est la commission éducation. Évidemment, ça, ce sont les arriérés. Il y a d'autres matières. Cette session étant essentiellement budgétaire, nous allons travailler sur les budgets 2022, mais aussi, comme nous étions en intercession, le bureau va présenter les rapports d'activité et de la gestion pendant l'intercession. Il est prévu des séances académiques. C'est l'occasion où le Conseil recourt à de l'expertise de haut niveau pour échanger sur des questions d'actualité, des questions qui ont trait à la gouvernance, à la conjoncture économique, à la question du secteur minier. Il est prévu aussi que nous puissions aborder des questions sur l'agriculture. Après cet aspect sur les échanges pour avoir des informations supplémentaires par rapport à nos travaux dans les commissions, il est prévu de finaliser les plans stratégiques du Conseil économique et social durant cette deuxième mandature qui a commencé en 2020 et qui se termine en 2024. Évidemment, au-delà de ça, les commissions ont travaillé pendant l'intercession. Ces commissions vont continuer à travailler. Il y a des matières nouvelles qui nécessitent un examen approfondi en commission. Et la troisième catégorie, c'est des matières qui ont été abordées pendant les autres sessions et qui seront finalisées durant cette session pendant les deux mois. Voilà globalement les types d'activités que nous allons faire pendant les deux mois de session qui sont des mois intenses d'activité au sein du Conseil économique. Merci, M. le rapporteur. Nous rappelons que la session s'ouvre demain. Ce sera dans la salle du spectacle au Palais du Peuple. C'est à quelle heure ? À partir de 10 heures et il est prévu la fin de la cérémonie à 12 heures. Voilà. Madame, Monsieur, merci d'être passée sur notre plateau pour annoncer l'ouverture de cette session. Madame, Monsieur, nous rappelons que nous... Poursuivons ce journal, une centaine de Kulunas ont pris la direction de Kanyamaka CC. Aujourd'hui, c'est les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo et les commissaires provincials de la police nationale congolaise Silvano Kassongo qui les a accompagnés à l'aéroport international de Njili. Une quatrième vague constituée également des femmes. Mise en place terminée au commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa de Kulunas, visiblement satisfait. Après identification, des centaines de délinquants communément appelés Kulunas, parmi eux des femmes, ont pris place à bord de ces camions militaires. Direction l'aéroport international de Njili, tous les longs du parcours, les cortèges du général Silvano Kassongo de la PNC Kinshasa et du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik du service national ont reçu des salves d'applaudissements de la population qui a salué cette initiative de lutte contre le banditisme et la criminalité urbaine. Habillés en tenue des bâtisseurs, ces Kulunas qui seront bientôt transformés en agents de développement ont embarqué à bord de cet avion affrété vers le centre pilote de Kanyamaka CC. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est conscrit le fait. C'est le sentiment de satisfaction, nous devons continuer. C'est la quatrième vague, il y aura la cinquième, la sixième. Nous avons la prise du commandant suprême qui nous donne les moyens pour qu'on puisse les acheminer. Faire des Kulunas de bons citoyens au service de la nation, en tout cas, c'est l'objectif poursuivi par cette vaste opération. Nous ne cesserons de le répéter, ces jeunes gens ne vont pas en prison, mais ils ne vont pas aussi loger dans un hôtel à cinq étoiles. Ils vont subir un encadrement, une formation. N'étant pas un mourois, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement, ils vont être réutiles à la société. Cette quatrième vague de transferment des délinquants intervient deux jours après et l'envoi des 300 autres Kulunas qui sont bien arrivés et installés à Kanyamakasi. 500 mètres de câbles volés, les unciviques ont encore frappé la Société nationale d'électricité à Lubumbashi. Conséquence, plusieurs quartiers, dont le noir, y compris l'université de Lubumbashi, le directeur provincial de la SNEL déplore le dégât et dit tchala. La prison et les sites universitaires de Kassapa, les quartiers Gambela 1 et 2, régis des eaux-pompages, sont dans le noir. La cause, 500 mètres de conducteurs en cuivre de la Société nationale d'électricité SNEL-SA, ont encore été cannibalisés. Un désastre qui commence à passer comme un fait banal. En plein centre-ville de Lubumbashi, des unciviques en bande organisée opèrent en toute tranquillité et quasi quotidiennement. Il y a lieu de penser à des complicités dans les milieux de ceux qui doivent sécuriser ces infrastructures. Ces pylônes se sont effondrés du numéro 59 au numéro 64, des suites du vol dans la nuit du 29 au 30 mars. Les autorités politico-administratives du Okatanga, en commençant par le gouverneur, ont beaucoup de priorités, mais le vol répété des câbles SNEL-SA semble sorti de leur agenda. Sans électricité, le développement est impossible, et ça tout le monde le sait. Nous avons vécu le vol de conducteurs de cuivre depuis la nuit d'hier. Donc c'est des choses que la SNEL déplore. Puisque ses actes d'incivisme, non seulement se répercutent sur les recettes de la SNEL, mais aussi sur l'économie du pays et le développement et le bonheur de tout le monde. Le couvre-feu n'est pas très inonçant à cette destruction programmée de SNEL. Les voleurs ont certainement un débouché. Les services de sécurité doivent se mouvoir pour protéger ces équipements capitalistiques qui coûtent les yeux de la tête au gouvernement, seul actionnaire, dans SNEL-SA. Le directeur général adjoint de LMC a séjourné pendant 22 jours dans la province du Congo central pour s'imprégner de l'état de l'armement national dans ce coin du pays Chimène. Donne-donne-nous-en-pas. Le directeur général adjoint du ligne maritime congolaise LMC en sigle, Jean-Claude Moukendimbi Amouenza, en séjour de travail à Beaumont, a dévoilé devant les engins et cadres de cette entreprise le plan triennal de relance 2021-2023 à l'occasion d'une cérémonie de réception de sa délégation lundi au bureau administratif de Beaumont. Ses plans sont axés sur sept points forts, à savoir la mise en place de la structure organique, la mise en place des effectifs qualifiés pour booster le rendement de personnel, la promotion en grade des agents, l'engagement de nouvelles unités en vue de rajeunir l'effectif et faire face aux vagues de sortie des agents dus aux retraites et aux mutations vers de nouvelles zones d'exploitation et la présence périodique de la direction générale dans les directions d'exploitation pour palper leur réalité à relever Jean-Claude Moukendimbi Amouenza. Il consiste ensuite à faire de la lune maritime congolaise, un transporteur maritime multimodal et régional au service de l'RDC. Toujours dans le cadre de cette relance, LMC va lancer quatre nouvelles lignes avant de confirmer que l'LMC attend d'être doté par le gouvernement congolais grâce à l'impulsion du chef Toleta, Félix-Antoine Tuseké de Chilombo, d'un navire en propre afin de desservir la République démocratique du Congo et marquer sa présence effective sur la flotte. Jean-Claude Moukendimbi Amouenza a, après avoir remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké de Chilombo, pour sa détermination de relance des entreprises publiques, exhorté les agents et cadres de cette entreprise à appuyer les efforts de leur direction générale par un travail responsable afin de rendre effectifs ses plans de relance. Car, as-tu le reconnu, seul on ne peut relever ses défis. On reste dans le Congo central, un accord de collaboration qui porte essentiellement sur le dragage du BIEF maritime entre les villes de Matadi et de Boma, vient d'être signé la Congolaise des voies maritimes et la Fédération des entreprises du Congo ont signé cet accord de partenariat pour matérialiser ce projet. Plus de détails avec Cédric Kenina. Améliorer la navigabilité dans le BIEF maritime du fleuve Congo dans l'idée hautement sociale de permettre aux navires de haute mer de desservir en toute sécurité les ports maritimes de Boma et de Matadi, c'est le but poursuivi par ce contrat de collaboration entre la Congolaise des voies maritimes et la Fédération des entreprises du Congo. Dans la pratique, les modalités de collaboration reposent sur deux axes. L'appui à l'exécution des travaux de dragage, l'acquisition d'une drague neuve ainsi qu'aux des équipements connexes. Les deux parties ont été représentées pour la FEC par l'administrateur délégué Kimona Bonungue et la Céveme par Madame le Directeur Général. C'est que cette drague fonctionne bien et à tout moment, qu'il n'y ait pas manque de moyens, manque de pièces de rechange, manque de carburant, mais qu'il y ait in fine l'achat d'une deuxième drague pour permettre à la Céveme de faire correctement son travail. Ici, nous parlons de, vous avez dit, c'est une question fondamentale. Si on ne le fait pas, le bief maritime congolais va être bouché par le sable et aucun bateau, peut-être les pirogues pourront encore entrer, mais les bateaux, le grand navire, ne pourront plus rentrer sous Matadi. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord qui va assurer à l'entreprise des recettes supplémentaires pour pouvoir lui permettre de continuer à assurer sa mission au moindre coût pour l'économie du pays. Un contrat de collaboration qui fait suite à la demande du Premier ministre, qui entend faire de la Céveme un outil économique au bénéfice de la communauté, et cela à travers un partenariat public-privé avec la Fédération des entreprises du Congo-FEC. On parle de la clôture du mois de mars, mois dédié aux révendications de droits de la femme. Les femmes de l'Agence congolaise de l'environnement ont clôturé le mois de mars par une conférence débat, une occasion pour elles d'échanger sur leur rapport dans le combat pour le positionnement de les femmes en famille et en milieu professionnel. Le mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, touche à sa femme. Il aura été un mois mobilisateur pour les femmes du monde entier qui se sont retrouvées en atelier, en conférence pour réfléchir sur leur situation. En République démocratique du Congo, on notera également plusieurs activités qui ont mis autour des tables les femmes de toutes les couches sociales. En ce 31 mars, dernier jour du mois de la femme, les femmes de l'Agence congolaise de l'environnement ont tenu une conférence débat autour du thème choisi cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Elles ont également échangé sur leur apport dans ce combat pour le positionnement des femmes en famille comme en milieu professionnel. L'Agence congolaise de l'environnement, au travers de la Direction générale, sensibilise par ces femmes que la maladie à la Covid-19 est une maladie qui tue, raison pour laquelle nous qui sommes environnementalistes, nous avons des mesures à prendre, d'une manière générale d'abord des gestes barrières qui sont prônés par le chef de l'État, mais aussi en tant que femmes environnementalistes, nous avons des mesures que nous devons respecter et faire respecter pour l'éradication de cette maladie. Dans ces contextes dominés par la Covid-19, ces femmes estiment avoir donné les meilleurs d'elles-mêmes et proposent la même chose à leur père. 7000 tonnes de maïs seront bientôt récoltées. Les femmes agronomes ont cultivé les maïs blancs sur une superficie de 1500 hectares, malgré les manques créant des pièces de rechange des tracteurs, manque d'accessoires, les programmes agricoles d'urgence d'intervention. Post-Covid a gardé le cap. Sandra Nyangé Charmant-Lélo signe ce reportage. Les sémailles auront pris 39 jours, soit du 20 septembre au 29 octobre 2020, sur une superficie de 1500 hectares répartis en trois blocs, 541, 390 et 649 hectares sur le site de Bucanga Lonzo. Pour cette saison expérimentale, le maïs variété SC319 ou maïs blanc a été en sémencé. Les difficultés dues au manque d'accessoires, de pièces de rechange des tracteurs et des transports d'agronomes pour les champs n'ont pas entamé la détermination des équipes du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19. En ce mois de mars, c'est encore une preuve éloquente de la compétitivité de la femme dans tous les domaines de la vie nationale. Des agronomes femmes qui permettent à ces jours d'attendre de ces champs près de 7000 tonnes de maïs. Que les chefs de l'État viennent récolter le maïs à Bucanga Lonzo, qu'ils voient ce qui se passe ici à Bucanga Lonzo. Le dommage causé par le retard du financement au moment de ces maïs devrait à tout prix être évité en ce moment de moisson. C'est un cri de cœur de la coordinatrice adjointe en charge de l'exploitation et de production du programme. Nous plaidons à ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et le chef du gouvernement, qui puisse en tout cas nous soutenir et nous donner la main forte. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en plein recolte. Et nous demandons à ce que le ministre de l'Agriculture, qui nous a toujours soutenus, d'avoir encore beaucoup de regards à notre égard, afin que nous puissions continuer notre travail jusqu'à la transformation et à la vente de tout ce que nous produisons. Si la volonté y a, la possibilité de garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais n'est pas un mirage. Elles sont venues de plusieurs juridictions de la capitale. Les femmes magistrats ont clôturé sur une note très satisfaisante le moins dédiée à la femme. Plus de détails, Cédric Kenina. Les droits de la femme congolaise, certains devront être minutieusement étudiés par les femmes des droits avant toute condamnation. Telle a été la décision prise par les femmes magistrats du ressort du parquet général de Kinshasa Matete à l'occasion de la cérémonie de clôture du mois de la femme. Venu du parquet général, parquet de grandes instances de Matete Njili Kinkole, ainsi que du parquet près les Trubinous, des pays de Lemba, Matete Njili et Kinkole, ces femmes magistrats du ressort de Matete au nombre des 40 ont décidé de célébrer et clôturer le mois de la femme sous forme d'un atelier de réflexion. Loin de l'air toge, mais en uniforme pagne, juste pour marquer l'unité dans la lutte des droits de la femme, la femme magistrat est appelée à l'excellence pour impacter sa société pendant ce temps de Covid. Telle a été l'intervention de Mme Marie Chibandakalenga, turée du thème international, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19, pour conscientiser ses pairs. Les droits de la femme étant les droits humains, mais beaucoup plus revendiqués, Mme Ikabou Moujinga Bebia, substitut du procureur général, a jeté la pavée dans la mare avec un thème interpellateur, la problématique des droits de la femme auteur d'une infraction en phase tant pré-juridictionnelle que post-juridictionnelle. Nous jugeons nos semblables, c'est-à-dire jeunes filles et femmes, d'où il nous faut de la sagesse des techniques, a-t-elle insisté. Dans un exposé magistral, Mme Bebia Ikabou a évoqué un exemple frappant, la condamnation d'une femme enceinte et qui accouche à la prison dans des conditions parfois inhumaines, qui doit faire une femme magistrale devant un tel dossier sous d'autres cieux. La femme est prise en charge alors en RDC. Sur les champs, le procureur général du parquet de Kinshasa Matete a promis de placer des gardes fous. Le substitut ou la substitut du procureur général, Yves M., qui a pris le courage de parler de la circulaire, de la préparer à mon intention et je la signerai. On va faire une ovation dans notre ressort, pour que dorénavant, en interrogeant les femmes, vous puissiez vous rassurer qu'elles ne sont pas enceintes. C'est un élément très important parce que vous risquez ainsi de traiter une femme sans considérer qu'elle est porteuse d'une grossesse, qu'elle porte une vie qu'il faut protéger. La cérimone de clôture du mois de la femme pour les femmes magistrales du restaurant de Matete a connu une récite totale. L'ambiance a été festive. Matinée de plaidoiries parlementaires, la journée a connu la participation du président de la CENI, Corneille Nangra. Reportage. Les élections sont-elles encore possibles dans le délai constitutionnel dans notre pays au regard des contraintes de divers ordres auxquelles il fait actuellement face ? C'est à cette question et à bien d'autres que le participant et les orateurs assemblés ces 30 mars au centre interdiocésain de la CENCO ont tenté de rependre. Le secrétaire général de la CENCO, Labenne Cholet, a mentionné la nécessité d'identifier les priorités législatives, question de baliser le chemin d'un processus électoral apaisé en RDC. Notre feu est de bon endroit au terme de cette matinée et de l'économie parlementaire, des idées claires sur la préstabilité des élections améliorées par rapport à celles du passé, malgré le temps relativement pour qui reste. Cette matinée d'échange d'informations que l'Ordre national des experts électoraux a mis en route avec le bureau de liaison parlementaire de la CENCO a offert l'occasion aux députés nationaux du groupe de 13, les honorables Jacques Ndjoli et Pati Mouyaya, puis au président de la CENI, Corneille Nangra, de développer leurs arguments. Comme lors de ses récentes interventions, le patron de la santé électorale a plus insisté sur la proposition des réformes et en valeur de renforcer l'indépendance de la CENI, Corneille Nangra a fait des propositions pour être au rendez-vous à l'Assemblée nationale. C'est de préserver la mémoire institutionnelle de la CENI à l'expiration du mandat de ces membres en vue de la pérennité de l'expérience managériale et de l'expertise électorale. Nous sommes faits un mandat, les 13 membres de leur sortie, les 13 autres vont venir et très souvent, c'est des fois des gens qui n'ont pas l'APC des élections. C'est un vrai problème pour la mise en route du chemin critique. Dans tous les différents panels organisés au corps de ces plaidoyers parlementaires, il s'est dégagé la nécessité de valoriser la surveillance citoyenne permanente dans ce processus électoral. Développement rural à présent, Guy Mikulu a inauguré quelques forages d'eau dans la province de Kouilou, comme nous dit Rodé Panda dans ce reportage. La sortie des robinets n'est jamais entrée dans ces bidons vides. La population recourt à l'eau de la rivière impropre à la consommation avec toutes les conséquences des différentes maladies. L'accueil chaleureux et la joie augmentée réservée au ministre Guy Mikulu-Pombo par la population est synonyme de l'offre en eau potable qu'il apporte. C'est l'effervescence totale dans ces coins de la province de Kouilou. A partir des villages Belémiesse, suivis des Abba, Vanga et Jumam, dans les territoires de Boulongou, Guy Mikulu-Pombo a inauguré plusieurs réseaux de distribution d'eau propres à la consommation, dont les travaux ont été supervisés par le NHR, Office National de l'Hydroïque Rurale. Une fois de plus, Guy Mikulu-Pombo a lié l'acte à la parole, preuve de son désir ardent de matérialiser la vision du chef de l'État centrée sur le développement à la base. Ici, dans le territoire de Boulongou, il y a trois lots qui sont réalisés. Le premier lot, c'est celui-ci, où on a fait une adduction de l'eau avec plus de 3000 mètres de refouillement et un réseau de plus ou moins 900 mètres pour distribuer de l'eau dans la commune rurale de Jumam. Quelques notables et responsables de la société civile de ces différents villages bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Distribuer de l'eau potable à Jumam, qui est une cité en émergence, c'est vraiment contribuer au bien-être de la population et nous sommes très, très, très contents et très satisfaits de cela. Même si nous devons dire que ça ne suffit pas encore, ce que le ministre a fait est beaucoup, mais nous devrons continuer pour que toute la population soit alimentée en eau potable. Certes, le gouvernement est démissionnaire, mais les Congolais, eux, ne démissionnent jamais. Sous l'arbre, ils attendent toujours de l'heure qu'est la vignette. Nous voulons être à l'abri des tracasseries. Nous sommes allés vite en baisonne, recouvrement forcé de la vente de vignettes et paiement de l'impôt foncier. Le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, est allé sensibiliser les magistrats pour apporter leur contribution au défendre. Congolais est incontribuable, censé payer son impôt foncier ou la taxe sur véhicule et autres. En campagne de sensibilisation pour le paiement des impôts et taxes, le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, s'est rendu au parquet général de la Cour de cassation pour appeler le magistrat, homme de loi et de droit, de s'acquitter de cette obligation civique. Nous, magistrats du parquet général de la Cour de cassation, nous avons pris l'engagement de nous acquitter des obligations fiscales, en l'occurrence le paiement de la taxe de l'heure qu'est la vignette. Nous voulons être à l'abri des tracasseries à cours des routes par les agents placés dans des coins-réquins de la ville de Kitjassan. Nous voulons être des citoyens modèles. Je suis très flatté de l'engagement que tous les magistrats du parquet général, en commençant par le procureur général près de la Cour de cassation lui-même et tous les autres magistrats, l'engagement qu'ils ont pris de s'acquitter de leurs devoirs citoyens, à savoir le paiement des impôts et taxes qui reviennent à la ville de Kitjassan. Juste après, c'était le tour du commissariat provincial ville-province de Kitjassan de recevoir le directeur général de la DGRK. Le commissaire provincial de la ville de Kitjassan, le général Silvano Kassongo confirme cet accompagnement pour doter le pays et la ville de Kitjassan le moyen de faire sa politique. La police est déjà sur le terrain pour appuyer les gens de la DGRK. Chacun doit payer la vignette maintenant parce que la police va commencer à arrêter le véhicule et les différentes fouillères sont déjà disponibles. Quand c'est un gouvernement forcé, il y a des pénalités. Qui que vous soyez, si vous avez le véhicule qui roule, vous devez payer la vignette. Félicien Koulouta est l'homme le plus heureux de cet appui de la Cour de cassation et de la police nationale congolaise. Depuis les 18 courants, le gouverneur avait déjà lancé le recouvrement forcé des vignettes. Et là, il avait instruit la police et la DGRK de se déployer sur le terrain pour arrêter les défaillants. Payer l'impôt, c'est construire son pays. C'est le devoir civique de tous les Congolais. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Nous faisons un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de la commune de Kitambo et partout dans la capitale. Si vous avez aimé ce journal, sachez qu'il a été réalisé par Nono Manteko Inyas Chibangou, à connu le concours rédactionnel de Patricia Ongou sous la coordination de Cédric Kenina. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver le mercredi prochain.